Une partie des grandes puissances de ce monde vont passer trois jours à Kazan sur les bords de la Volga. Regardez ces images, l'arrivée des présidents chinois, mais également du Premier ministre indien. Vous avez également le président sud-africain. Tout ce beau monde vient pour trois jours pour le sommet des BRICS et certainement aussi pour participer à ce que veut Vladimir Poutine. La gloire et surtout montrer au reste du monde qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur des amis. En 2009, cela débute par une alliance à quatre, les BRICS à l'époque. Brésil, Russie, Inde et Chine. Voici cette année-là les quatre dirigeants réunis pour le premier sommet du club, du groupe à Ekaterinburg en Russie. On y voit de gauche à droite les présidents Lula pour le Brésil, Dimitri Medvedev pour la Russie, ou Jintao pour la Chine et le Premier ministre indien de l'époque, Maoman Singh. En 2011, ils sont rejoints par un nouveau membre, l'Afrique du Sud et deviennent ainsi les BRICS. Puis en 2024, les BRICS plus avec l'arrivée de quatre nouveaux pays, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. À eux neuf, ils représentent, regardez, 41% de la population mondiale contre un peu moins de 10% pour les pays du G7 et 36% du PIB mondial contre environ 30% pour ceux du G7. L'écart devrait continuer de se creuser. Regardez, selon les prévisions du FMI, Fonds monétaire international, les BRICS plus représenteront 37,6% de ce PIB mondial en 2027 contre seulement 28,2% pour le G7 sous la barre des 30%. La poursuite d'un mouvement qui dure, voyez, depuis au moins 30 ans, vous pouvez le constater sur ces courbes, 30 ans pendant lesquels la part du G7 dans l'économie mondiale n'a cessé de diminuer, tandis que celle des BRICS a beaucoup augmenté. Le 16e sommet des BRICS plus va se dérouler du 22 au 24 octobre à Kazan en Russie. Les cinq nouveaux membres adhérents à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Iran et l'Éthiopie y prendront part, bien évidemment. Cette alliance élargie des BRICS plus, qui compte désormais 10 pays, établira des nouvelles lignes directrices pour pouvoir renforcer leur partenariat, ce qui va certainement transformer en profondeur la géopolitique mondiale. Donc ça qu'on va voir dans cette vidéo. Environ 60 pays répartis entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe de l'Est et l'Amérique latine ont manifesté leur désir de rejoindre les BRICS plus, y compris la Turquie, ce qui est curieux, j'insiste depuis dessus. Compte tenu de son appartenance à l'OTAN et de ses ambitions d'intégrer l'Union Européenne. Bon, vous connaissez ce que dit le célèbre dicton. Si tu es ami avec mon ennemi, on peut quand même être ami. Non, c'est faux. Je viens d'inventer cette citation, ça n'existe pas. Ne suivez pas ce conseil, c'est un mauvais conseil. Parmi les autres candidatures des BRICS plus, il y a le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, Cuba, le Honduras, la Biélorussie, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Kazakhstan, l'Algérie, le Koweït, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Gabon et la Serbie. Les candidatures du Venezuela et de la Colombie, du Honduras et de la Bolivie sont particulièrement significatives. Car leur candidature marque en fait le recul de l'influence américaine dans la région. Région historiquement sous la sphère de contrôle des Etats-Unis. Et ça, c'est beau. En 2023, le commerce entre les pays des BRICS a connu une hausse importante et devrait donc atteindre 500 milliards de dollars d'ici fin 2024. La priorité des BRICS est la dédollarisation, visant donc à diminuer, à grandement réduire la dépendance du dollar, voire même à complètement l'annihiler, annihiler la dépendance au dollar américain. Tout en faisant la promotion de l'utilisation de leurs devises locales. C'est le plus gros sommet diplomatique sur le territoire russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Le sommet des BRICS, réunion des puissants censés pouvoir concurrencer l'hégémonie occidentale. Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale depuis mars 2023, Vladimir Poutine est limité dans ses déplacements à l'étranger. En tant que pays hôte, c'est l'occasion pour lui de démontrer l'échec de la politique occidentale de sanctions contre son pays et de prouver qu'il n'est pas si isolé à l'international. Je tiens à vous féliciter. Au cours de ces 15 années d'existence, notre association des BRICS s'est forgée un rôle particulier. Aujourd'hui, de nombreux pays du monde souhaitent rejoindre l'association. Je me réjouis de la discussion que nous aurons demain dans le cadre des BRICS. Cette année, l'organisation accueille quatre nouveaux membres, l'Ethiopie, l'Iran, l'Egypte et les Émirats arabes unis. Vladimir Poutine a débuté son marathon de rencontre bilatérale avec Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle banque de développement. Le président russe a répété son souhait de réduire leur dépendance au dollar en proposant d'échanger dans leur propre monnaie. L'augmentation des règlements en monnaie locale permet de réduire les paiements de services de la dette, d'accroître l'indépendance financière des pays BRICS. Elle aide à minimiser les risques géopolitiques au maximum, à libérer le développement de l'économie de la politique, si tant est que cela soit possible dans le monde aujourd'hui. Une idée aussi longtemps défendue par le président brésilien Lula da Silva, seul dirigeant qui ne sera présent que par visioconférence pour des raisons de santé. Voilà, vous avez suivi. Donc, ils ont clairement pour objectif d'éliminer le dollar. Ils n'ont jamais caché ça, de toute façon. La Chine et la Russie donc pilotent activement cette initiative avec des mesures concrètes et très intelligentes. Avec l'arrivée de 5 pays exportateurs, par exemple, de pétrole au sein des BRICS+. Une décision de vendre le pétrole en monnaie locale est très vite arrivée, ce qui aura un impact significatif sur le dollar. Vous savez que depuis un certain temps, on n'appelle plus ça le dollar, on appelle ça littéralement le pétrodollar. Cela renforcerait donc l'indépendance financière des BRICS+, vis-à-vis des systèmes occidentaux comme le système SWIFT. Et permettrait donc une plus grande utilisation des monnaies du groupe, voire même la création d'une monnaie commune. Pourquoi pas ? Si je sais, je sais. Mais voilà, c'est une option. Ne jetez pas complètement ça à la poubelle. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 euros par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié, où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Ce changement constitue une étape cruciale dans le programme BRICS Plus pour 2024, visant à accroître leur influence sur la scène financière internationale. Un projet de plateforme multilatérale nommé BRICS Bride est en cours d'élaboration pour pouvoir optimiser les échanges entre les membres grâce au paiement numérique. Une attention particulière des délégations a été attirée sur le nouveau système de paiement BRICS Pay. Voici une carte d'essai avec 500 roubles sur le compte, soit environ 5 dollars. On peut donc aller au café pour tester le nouveau système qui fonctionnera en Russie d'ici la fin de l'année. Et comment vous utilisez votre nouveau système BRICS Pay ? Merci beaucoup. Les paiements comme ceux-là seront bientôt l'avenir des pays des BRICS. Les nations du Sud montrent une volonté claire de bâtir un nouvel ordre financier indépendant du FMI et du dollar, tout en s'appuyant sur une nouvelle banque de développement des BRICS Plus. Banque d'ailleurs qui est actuellement présidée par Dalma Rousseff. Cette banque qui met en avant le soutien aux pays en développement plutôt qu'asphyssier ces pays-là financièrement, pourrait donc devenir la grande institution bancaire du Sud global. Et ça, c'est beau, une fois de plus. Récemment, on a d'ailleurs Vladimir Poutine qui a suggéré la création d'un parlement des BRICS, c'est-à-dire une sorte d'ONU alternative qui permettra donc à cette organisation d'affronter et de rééquilibrer les inégalités existantes au sein des Nations Unies. Parce que pour dire inégalités, il y en a beaucoup. Les BRICS renforcent également leurs relations avec l'organisation de la coopération de Shanghai, en abrégé OCS. Organisation fondée en 2001 par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tardikistan aussi. Voilà, c'est le dernier pays. Et le Tardikistan, je sais autant de pays qu'on ne pourrait pas situer sur la carte. L'Inde et le Pakistan les ont rejoints en 2006, suivis de l'Iran en 2021 et de la Biélorussie en 2024. L'OSC a pour objectif principal d'assurer la sécurité collective face au terrorisme, à l'extrémisme et au séparatisme globalement. Certains membres de l'Union Européenne expriment également leur souhait d'explorer des formes de coopération avec les BRICS, en particulier des coopérations avec les BRICS en Afrique. Écoutez le plan. Ils estiment qu'il serait pertinent de bloquer la croissance de l'Afrique en intégrant les BRICS+. L'idée est de fusionner les prêts et vols déguisés en aide, bien évidemment, en aide européenne, aux différents projets de financement des BRICS+, en Afrique, pour pouvoir les coincer financièrement. Vous voyez le truc. Quand je dis que ces gars-là sont vicieux, vicieux à tous les niveaux, les BRICS ont évidemment refusé. Il faut comprendre que cette organisation incarne la montée en puissance du Sud global. Et donc, il est peu probable qu'ils acceptent un allié de Washington ou Washington même. On est là en train de parler d'une alliance que le monde occidental appelait autrefois le tiers-monde, qui abrite les trois quarts de la population mondiale. Et on dit que c'est le tiers-monde là-bas. Ça veut dire actuellement que l'Occident, c'est quoi ? C'est le quart-monde, littéralement. C'est le quart-monde. Bref, ces pays, souvent les plus touchés par l'impact négatif de la domination occidentale, possèdent donc une richesse exceptionnelle en termes de biodiversité, d'espèces rares, d'écosystèmes fragiles. C'est extraordinairement élevé. Et ils refusent de se ranger derrière les grandes puissances du Nord global, synonyme d'Occident et d'hégémonie des États-Unis. Et toutes les nations du Sud global partagent un passé commun, celui de la colonisation par les pays du Nord. Et l'essor du Sud global trouve ses racines dans la conférence tricontinentale de la avant en 1966. À l'époque déjà, la conférence contestait l'ordre mondial. Ça ne date pas de maintenant en fait. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de puissances qui émergent avec. La manière inégale dont l'Occident traite les conflits alimente le sentiment de protestation des pays du Sud. Qui voit donc dans cette attitude des pays occidentaux une preuve de leur double standard et de leur cynisme ? Les gens en ont eu marre. On est fatigué. L'influence grandissante des BRICS Plus et des pays du Sud dans leur ensemble ne passe plus inaperçue. Maintenant, tout le monde voit ça. Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux s'inquiètent d'ailleurs de cette montée en puissance qui remet en question l'ordre mondial dominé par l'Occident depuis plus de 5 siècles. Mais on s'en fout. On n'en a rien à foutre. Parce qu'on parle là en particulier des nations qui contestent l'hégémonie et les visées unipolaires de Washington. Oui, mais on n'en a rien à foutre. On doit comprendre une chose et c'est que l'Occident impérial s'effondre. C'est-à-dire sous l'effet de son propre poids et de ses propres contradictions. La domination se change progressivement en décandance. L'hégémonie en débat. Le Sud global observe sa chute avec un grand sourire. Bienvenue dans l'ère post-impérial. Où ceux qui dirigeaient autrefois deviennent aujourd'hui les gens dominés. Le monde change et l'Occident vacille. L'unipolarité qui a soutenu leur domination pendant des siècles s'effondre, donnant donc naissance à un ordre multipolaire qui menace ses intérêts et son influence. Les puissances montantes défient l'autorité de l'Occident. Les alliances traditionnelles se fragilisent. Et les défis mondiaux actuellement sapent fortement la suprématie de Washington. L'époque de la suprématie occidentale est derrière nous. C'est derrière nous. Ça laisse place maintenant à une ère un peu plus juste et équilibrée. Un peu plus. Désormais, l'Occident doit affronter son déclin. La perte de son statut de leader. Et l'avènement de monde où il n'est même pas une voix qui compte. Vu qu'il est le quart monde. Désormais, la puissance repose sur l'adaptabilité, l'innovation et la coopération. Pas sur les massacres de masse, les génocides. La scène internationale connaît des transformations rapides, marquées par un bouleversement géopolitique global. L'émergence des BRICS redessine la gouvernance mondiale qui remet elle-même en question l'hégémonie américaine post-guerre froide. Les sociétés de sécurité chinoises suivent le fil de l'initiative Ceinture de route. Même chose là, sur l'article toujours de Centre d'études stratégiques de l'Afrique, on a les enjeux du projet chinois. Une ceinture, une route pour l'Afrique. Donc, il y a des initiatives comme celle-là, Ceinture et route chinoises. Et la croissance fulgurante de l'Inde qui positionne ces nations comme étant des acteurs de premier plan. En parallèle, les mouvements régionaux se renforcent. Les anciennes alliances se fissurent face à l'émergence de nouvelles coalitions comme les BRICS qui offrent ainsi des opportunités beaucoup plus diversifiées. Voilà, on appelle ça des opportunités de diversification stratégique. Cet environnement de multipolarisme crée donc des possibilités de réorganiser économiquement et politiquement des nations. Les discours ambigus et contradictoires qu'on a entendu lors de la 79e édition de l'Assemblée générale de l'ONU illustrent parfaitement les tendances de l'Occident. Les états du Sud global doivent donc reconsidérer leur place et tirer profit de tous les changements en cours en redéfinissant leur rôle sur la scène internationale. C'est important, c'est le moment de tout faire. Dans ce contexte de bouleversement géopolitique profond, les nations qui ont été longtemps mis à l'écart, les nations du Sud global, deviennent des acteurs incontournables sur la scène économique et politique internationale. Oui, les nations du Sud global ne vont plus se contenter de subir l'ascension de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine redessinent les règles du jeu mondial. Ce qui remet en cause dans la domination historique des Etats-Unis et de l'Europe. L'Afrique avec sa population en croissance rapide et son attractivité économique devient une zone stratégique pour les puissances comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui jouent même déjà un rôle croissant. C'est intéressant. De même, la montée en puissance de l'Asie du Sud-Est avec l'ASEAN en position centrale montre un potentiel considérable. Voici ce qui est écrit ici, A-S-E-A-N, qu'est-ce que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ? C'est-à-dire un article qui explique ça en détail. En Amérique latine, il y a le Brésil et l'Argentine qui se positionnent comme étant des acteurs incontournables de la scène internationale. Ce mouvement dépasse même les limites de simples questions économiques et politiques. Il représente aussi une renaissance culturelle en fait, avec la réappropriation des identités et des patrimoines locaux. Néanmoins, comme toujours, il y a des défis majeurs qui persistent. L'inégalité, la corruption et des conflits qui sont toutes héritées de la longue période d'impérialisme occidental et qui continuent encore de ralentir un certain nombre de processus. En Afrique, par exemple, nous savons qu'il y a encore beaucoup de dirigeants qui suivent aveuglément l'Occident, sans parler des héritages comme le français faille et j'en passe. Et il y a encore beaucoup d'outils comme ça du néocolonialisme un peu de partout. Cette transformation appelle également les pays occidentaux à revoir leur approche pour pouvoir embrasser la coopération afin d'éviter la marginalisation géopolitique. Parce qu'elles seront marginalisées, tôt ou tard, on le sait, ils ne sont qu'un cas du monde. On parle quand même du cas monde. On peut lire la mondialisation ou occidentalisation. La mondialisation ne tient pas ses promesses. Alors que le mode de vie, les savoirs, les technologies se diffusent à l'échelle planétaire, la grande majorité de l'humanité n'est pas en mesure de participer à la fabrication d'un destin humain partagé. Il est en train d'interpréter la mondialisation comme étant la continuation du système oppressif occidental, de l'impérialisme occidental. L'Occident impérialiste semble destiné à rejoindre les pages des manuels d'histoire honteuse du monde que chaque humain va apprendre aux côtés d'anciennes civilisations honteuses qui ont aussi disparu. Une époque marquée par la domination est en train de disparaître. Alors que le sud global a enfin libéré d'une grande partie de ses chaînes célèbres sur les ruines de ce qui sera qualifié d'empire du mensonge dans les manuels d'histoire africaine. Et je vais contribuer à ça. Voilà, c'était plaisant de documenter avec vous la chute progressive de l'Occident. Ce changement global de la géopolitique et ses nouveaux enjeux, ça donne quand même un petit sourire par rapport à tout ce que l'on vit de frustrant ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez avec moi vos analyses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501